Bienvenue dans les dictes et flashs CM1CM2. Nous en sommes toujours à la liste 5 et nous attaquons la partie 2. Allons-y. Voici donc les mots de la liste 5. Balcon, plein, dessus, jouet, outil, bord, avoir, fleur, demander, comme, très, dangereux. Nous attaquons la deuxième moitié des mots qui s'affichent et nous commençons par les étudier un par un. Allons-y. Le premier mot, c'est le mot avoir. Donc, deux syllabes, avoir. Ça s'écrit tout simplement A-V-O-I-R. Donc, le son voix s'écrit O-I sans surprise. C'est un mot qu'on connaît très bien, donc généralement, il n'y a pas trop de problème pour l'orthographier. A-V-O-I-R pour le mot avoir. Le mot avoir, c'est un verbe. Il fait partie du troisième groupe et on considère aussi qu'on peut dire qu'il fait partie des auxiliaires. Les deux sont valables, les deux sont possibles. Donc, troisième groupe auxiliaire. Et comme c'est un verbe, il se conjugue, ça nous donne au présent J-A, au futur nous aurons, etc. Nous passons au mot fleur. Donc, le mot fleur, il s'écrit à peu près comme il se prononce. F-L pour le son F-L du début du mot. Ensuite, pour le son E, ça va s'écrire E-U et à la fin, on entend le son R qui s'écrit R. Donc, F-L-E-U-R tout simplement. Le mot fleur, c'est un nom féminin. On vous dira donc une fleur ou bien la fleur. Et pour mettre ce mot au pluriel, on dira des fleurs avec un S à la fin. Voilà pour le mot fleur. Le mot suivant, c'est le mot demander. La première syllabe, c'est tout simple, c'est D-E, de. La deuxième syllabe, man, on entend le son en qui va s'écrire avec un A. Donc, D-E-M-A-N-D-E-R. Donc, la syllabe finale D-E-R s'écrit D-E-R. On va avoir E-R à la fin tout simplement parce que c'est un verbe. Donc, le mot demander, D-E-M-A-N-D-E-R. On fait attention au son en qui s'écrit A-N. Demander, D-E-M-A-N-D-E-R. Comme je disais, il y a un instant. C'est un verbe. Comme c'est un verbe en E-R, il appartient au premier groupe. Demander, premier groupe. Et comme c'est un verbe, il se conjugue. Au présent, ça donne. Je demande. Au passé composé, nous avons demandé, par exemple, etc., etc. Le mot suivant, c'est le mot comme. Alors, comme, il s'écrit comme il se prononce à peu près. Sauf qu'on va avoir deux M pour le son. Donc, C-O-D-E-M-E. C'est un mot qu'on rencontre très fréquemment. Donc, on sait l'écrire généralement. On le prend en photo si ce n'est pas le cas. C-O-D-E-M-E. Le mot comme, c'est un adverbe. Et un adverbe qui permet de comparer des choses. Il est habillé comme sa soeur, etc., etc. Donc, pour comparer deux choses, le mot comme, qui est un adverbe. Voilà pour ce mot comme, c'est O-D-E-M-E. Le mot suivant, c'est le mot trait. T-R-E-A-C-T-GRAVE-S. Alors, attention, il y a des homophones. Ce trait-là, ce n'est pas le trait qu'on trace au stylo. C'est un mot qui permet d'ajouter une intensité. On y revient dans un instant. Donc, attention, c'est un E-A-C-T-GRAVE qu'on va avoir. Et un S qu'on n'entend pas à la fin. Un S final. Muet. Donc, deux pièges à éviter. L'accent sur l'E, c'est bien un accent grave. Et le S à la fin, qu'il ne faut pas oublier. Le mot trait, c'est un adverbe. Ça veut dire qu'il va modifier le sens d'un adjectif ou d'un verbe. Il va le modifier dans le sens de l'intensité. Par exemple, on va dire, il est bête. Si on veut dire que c'est très fort, on va dire, il est très bête. Donc, au niveau de l'intensité, c'est plus fort. Ou bien, il court très vite. Il court plus que vite. Il court très vite. Voilà pour ce mot trait. T-R-E, accent grave, S. Le dernier mot de la liste, c'est le mot dangereux. Alors, attention, dangereux. Première syllabe dans D-A-N. Donc, le son en, c'est écrit A-N. Deuxième syllabe, je, c'est avec un G. Donc, G-E. Troisième syllabe, R-E-R-E-U-X. Donc là, il y a plein de pièges. Le son en, de dans, D-A-N. Le son je, de je, G-E, dans je. Et la syllabe R-E-U-X, D-A-N-G-E-R-E-U-X. Ce mot dangereux, c'est un adjectif qualificatif. Donc, on va le décliner. Au masculin singulier, ça s'écrit comme dans la liste. D-A-N-G-E-R-E-U-X. Si on le met au pluriel, ça ne change rien parce qu'on a un X déjà au singulier. Donc, masculin pluriel, D-A-N-G-E-R-E-U-X également. Au féminin, ça va varier. Pour le mettre au féminin singulier, on va transformer ce X en S-E. Donc, ça donne dangereuse. D-A-N-G-E-R-E-U-S-E. Et au féminin pluriel, on ajoute un S à la version singulier. Dangereuse. D-A-N-G-E-R-E-U-S-E-S. Voilà pour ce mot dangereux. On en a à présent fini avec les mots de la liste. On va pouvoir passer une petite dictée. Je vous laisse quelques secondes pour vous armer de votre stylo, de votre cahier de brouillon, de votre feuille de brouillon, je ne sais pas ce que vous voulez. On va pouvoir commencer. Attention, c'est parti ! Avoir Avoir Fleur Fleur Demander 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 Comme 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 Très 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 Dangereux 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 Voilà pour cette deuxième partie démo de la liste 5. Les mots s'affichent. Vous allez pouvoir vérifier ce que vous avez fait. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la liste 6. Et d'ici là, travaillez bien ! Dois 10 000 Merci.